Alors, je me présente, Alex Pazini. Mon accent du Québec pourrait me faire passer comme si j'étais le créateur du jeu vidéo Assassin's Creed, puisque c'est un jeu qui a été créé au studio de Montréal, de Ubisoft. Mais je travaille chez Cidly, donc je suis de chez Cidly, qui est aussi une agence montréalaise, mais on est ici à Paris, dans le sentier. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier jeu vidéo d'Ubisoft pour Assassin's Creed, je veux dire, qui s'appelle Unity. Je crois qu'Ubisoft est assez bien représenté aujourd'hui. On avait Just Dance, qui est vraiment une des propriétés phares. Assassin's Creed, c'en est une autre de Ubisoft. Peut-être juste pour mettre en contexte ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment l'élargissement de leur clientèle via du Brandon Entertainment. Qu'est-ce que je veux dire par l'élargissement de la gamme? Assassin's Creed, c'est une propriété intellectuelle d'Ubisoft, et ils ont une mission un peu double. La première, c'est vraiment d'en faire devenir une institution, un joueur transmédia. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment aller faire la compétition contre les James Bond, les Star Wars et les Batman de ce monde. Donc, c'est vraiment une propriété qui va être déployée autant dans les jeux vidéo que dans les comiques, que dans les livres, que dans les films et tout ça. La preuve, il y a un gros blockbuster avec Michael Fassbender et Marion Cotillard qui va être lancé dans les prochains mois là-dessus. Donc, c'est une grosse production d'Hollywood, mais c'est vraiment que ça devienne une institution transmédia et justement qui va rejoindre de plus en plus de monde. L'autre côté, c'est plus par rapport avec les jeux. Donc, Assassin's Creed, encore une grosse franchise d'Ubisoft, donc je me répète par rapport à ce point-là. Mais pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, il y a les Grand Theft Auto, il y a les Call of Duty qui sont des très, très gros jeux, des très gros blockbusters, donc des propriétés AAA comme on l'appelle. Et Assassin's Creed fait partie de ce groupe-là. Donc, à chaque année, il y a un nouveau Assassin's Creed ou presque à chaque année, il y a un nouveau Assassin's Creed qui est lancé. Et c'est justement, il y a des objectifs de vente qui sont associés. Mais c'est sûr de rejoindre d'autres personnes sans aliéner justement le cœur de la cible de Assassin's Creed. Donc, un peu nous, c'était sur cette deuxième partie-là. Donc, c'est le côté transmédia, ça s'est géré à l'interne par Ubisoft et d'autres partenaires. Mais nous, c'est vraiment comment justement faire la mise en marché des derniers opus de Assassin's Creed qu'il y a dessus. Donc, j'ai un petit cas ici qui dure deux minutes qui va vous présenter ce qu'on a fait. Et par la suite, je vais disséquer ce qui s'est passé au courant des derniers mois là-dessus. Unity est le premier Assassin's Creed game de faire co-opérative multiplayer gameplay. Fittement, le trailer de cette nouvelle release spotlights pas seulement un Assassin, mais des milliers d'entre eux. Et c'est les fans themselves qui ont été donné la chance à créer chaque et chaque fois d'un de eux. En deux mois, plus de 2 millions de users visitent le site, customisant plus de 200 000 Assassin's et picking entre plus de 5 millions d'options. The 1,430 avatars with the most likes got the chance to integrate an epic trailer, directed by Josef Kaczynski. And aired on TV channels and cinemas worldwide. An interactive version of the film was made available to users online. Enabling them to stop the video at any time. To find their avatars or those created by their friends. And this generated more than 300 000 shares on social media. The challenge was for users to focus on their Assassin, no matter where they clicked on the map. The rendering technique was therefore developed so that each one of them stayed sharp to the eye, regardless of their position and depth in the field. The film ends with a scene uniting all the fan-created assassins in a jigga-pan offering the chance to zoom x10. Like a wave of unrest rolling through Paris to cleanse the streets of tyranny and oppression. A few lucky fans even got the surprise to find their avatars posted in the streets of their cities. Others were lucky enough to see their Assassin's avatar on the video game sleeves themselves. To allow all fans, everywhere, to celebrate the release of Unity in the most epic trailer in the history of Assassin's Creed. So that's the final finish we made for Assassin's Creed Unity to explain what we did. J'ai divisé la présentation en trois parties. Peut-être que je vais vous expliquer c'est quoi l'angle d'approche stratégique au début. Par la cible, c'était quoi la stratégie de contenu. Vous allez voir, il y a un déploiement qui s'est fait en trois phases là-dessus. Et le moyen de diffusion d'un point de vue média, comment est-ce que tout cela a été orchestré. Si on regarde pour l'angle d'approche stratégique, je crois qu'une des choses qui est importante à savoir avec Assassin's Creed Unity, c'était la première fois que Assassin's Creed allait être sur les plateformes next-gen, entre autres PlayStation 4 et Xbox One. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus si on a mis au centre de l'expérience une réalité produit et c'est là-dessus qu'on a tout basé. Vous l'avez vu dans la vidéo, elle était un peu double. Donc, il y a le côté que c'est quelque chose, un jeu qui était coopératif, donc on pouvait être en réseau et c'était avec d'autres personnes. C'était la première fois dans l'histoire de Assassin's Creed qu'on allait pouvoir justement coopérer là-dessus. Mais le gros, et ça c'était dans le brief client au début de la discussion, c'est contrairement aux opus précédents où est-ce que you become the hero, tu incarnais quelqu'un qui s'appelait Arnaud ou quelqu'un d'autre, un des assassins, et tu prenais son rôle. Là, c'était vraiment lié à toi. Donc, c'est you are the hero, you don't become the hero, you are the hero. Et dans ce sens-là, il y avait un principe de personnalisation, autant la capuche, quel genre de cap tu veux mettre, et ça avait un impact sur ton style de jeu aussi qu'il pouvait faire. Donc, à la fin, on s'avançait avec cette coalition d'individus qui était unie autour d'une cause commune, qui était vraiment la réalité produit qu'on avait. Et c'est avec ça qu'on a misé toute l'expérience et les outils de communication qu'il y avait autour. Donc, c'était quoi les outils de communication qu'on a créés? Juste si on regarde comment le contenu a été créé, il y a… qu'est-ce qu'on fait si on met l'expérience? Au début, ça, c'est un modèle qu'on utilise assez régulièrement chez Sidley. Il y a le nom du beau taille qui est le nœud papillon. Donc, au centre, vous voyez, on commence tout le temps à dire c'est quoi l'expérience qu'on veut créer. Donc, je dis l'expérience, c'est vraiment le jeu en tant que tel qui était là, et on va voir jusqu'à quel point on a assez de rentrer dans le produit lui-même. Mais c'est de dire qu'il y avait le côté « You are the hero » avec la personnalisation et le côté coopératif, donc cette coalition d'individus unis pour une cause commune. Par la suite, à gauche, on décide de créer des outils de communication pour faire la promotion, justement, de cette expérience-là. Donc, on les invite à participer à l'expérience. Et troisièmement, à droite, vous avez le côté « Amplify » qui est d'utiliser, justement, cette expérience-là et de l'amplifier à travers différents médias. La beauté de ce modèle-là, nous, qu'est-ce qu'on se rend compte concrètement? Il y a trois bénéfices. Donc, à la prochaine page, vous allez voir, il y a une conversion plus élevée qui est dessus. Donc, au lieu de juste faire un message publicitaire, on invite à participer à une expérience. Donc, il y a plus de conversions qui se passent. Il y a plus de sentiments positifs en termes d'amplification. Donc, vous allez voir les tweets et tout ça qui sont sortis de là. Et l'expérience en tant que telle peut rester dans le temps plus longtemps. Donc, dans le temps, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Vous allez voir, il y a eu trois phases qui se sont passées. La première, c'était vraiment, on a offert, justement, et les cibles changent. Quand je disais que c'était le point de vue d'élargir la cible, on a décidé de commencer avec la cible qui était les fans de Assassin's Creed. Donc, on est allé les chercher au courant de l'été, entre le 1er et le 28 juillet, avec une opération qu'on allait les inviter, justement, à créer leur propre avatar et par la suite, à faire la promotion de leur propre avatar auprès de leur propre réseau à eux. La deuxième phase, par la suite, c'est le trailer interactif qui est lancé en octobre dessus. Donc, ça, c'est beaucoup pour aller chercher, c'est beaucoup par le digital, c'est pour aller chercher une cible de gamers un peu plus large. Donc, au début, dans la phase 1, c'est les fans de Assassin's Creed. Dans la deuxième, on va chercher la communauté, plus de gamers. Donc, beaucoup de partenariats médias avec des publications dans le gaming, ainsi que la communauté gamer. Et la phase numéro 3, qui est le lancement du jeu en tant que tel, il y a une petite erreur à l'écran, c'est les dates par l'été, c'est au mois de novembre. Donc, il y a une saisonnalité avec les jeux vidéo. Les titres arrivent souvent juste avant Noël, puisque c'est corrélé avec les cadeaux de Noël qui arrivent. Et c'est là qu'il y a une campagne plus de médias traditionnels, où est-ce qu'il y a vraiment plus d'achats médias, pour aller joindre une troisième cible qui était le grand public. Donc, comme vous avez vu dans le case study, comment ça s'est déployé là-dessus, on a commencé avec la phase 1 qui a créé ton avatar, qui était fait auprès des fans de Assassin's Creed. Donc, c'est directement dans la communauté Facebook. Ubisoft a déjà une relation et sa propre communauté là-dessus, pour rentrer en contact avec ces gens-là. Donc, on avait un micro-site dans lequel, comme je vous disais, vous pourriez créer votre propre avatar, comme vous voyez à l'écran. Ça allait jusqu'à la customisation des vêtements, de la tenue. Et encore une fois, ça avait un impact sur le style. Donc, on choisissait ses bottes, ça va être plus rapide, ça fait moins de bruit. Il y a quelqu'un d'autre qui peut aller plus avec de la force brute et vice-versa. Donc, c'était vraiment de créer ton propre, qu'on s'appelle, assassin et ton avatar, dans le fond. Et c'est lié dans cette réalité produit que « You are the hero » qui était dessus. Donc, vous voyez à l'écran là-dessus. Donc, ça, c'était évidemment disponible sur n'importe quel. C'était du responsive design qu'on avait sur mobile, tablette et aussi sur desktop. Et par la suite, donc, si j'ai créé le mien, par exemple, je pouvais le faire, je le partageais avec une communauté. Et le plus de likes que j'avais, le plus de chances il avait d'être présent dans la phase 2 et 3. Donc, j'allais faire partie de la campagne de Assassin's Creed qui allait se passer au courant des mois. Donc, vous voyez deux exemples, c'est avec Ethan Cake et Marco Mandra qui ont été faits. Je ne me rappelle pas c'est quoi les pays, mais encore une fois, ça, c'est vraiment une campagne pan-Europe que vous allez voir. Vous avez sûrement vu dans le trailer, ça couvrait de la Russie jusqu'au Portugal et l'Angleterre en termes de largeur géographique. Donc, là, vous voyez les tweets, tweeter, ça, c'est mon assassin que j'ai créé. Et si jamais on a le plus de likes, il allait être présent justement dans les phases 2 et 3 de la campagne. La phase 2, alors, c'est quoi? C'est le trailer interactif. Donc, vous avez vu, ça, ça a été créé avec Kaczynski qui est le réalisateur de Oblivion et de Tron. Même au début, il y avait, est-ce que ça allait être possible de créer ça? Donc, on a créé très, très écroitement avec lui et Ubisoft pour essayer de bouger les limites de la 3D, de qu'est-ce qui était possible là-dessus. Donc, on a eu le trailer qui avait été créé, dans le fond, qui est le film. Et vous pourriez aller en ligne et aller de l'avant en arrière. Vous pouvez regarder plus en détail toutes les différentes scènes et explorer tous les assassins à travers les différentes phases. Donc, comme vous voyez à l'écran en bas, vous pouvez suivre là-dessus. Il y avait même un search, je crois, à la prochaine page, donc pour trouver le nom exact. Dans le trailer, les noms des personnes étaient marqués. Donc, si moi, j'avais créé celui-là dans la phase 1, c'est lui qui pourrait passer à travers la fenêtre dans le trailer là. Ici, avec le chariot, qui est un autre assassin qui a été créé là-dessus. Et on peut même chercher les noms et tout ça. Donc, c'était vraiment une expérience en ligne qu'on avait là-dessus, qui était le trailer interactif, qui était lancé un peu avant la campagne, plus avec le média de masse qui était mis, qui était la phase numéro 3 à la prochaine page. Et c'est là qu'on est vraiment allé chercher plus le grand public. Donc, on est vraiment passé de la communauté des fans d'Assassin's Creed à la communauté de gamers pour aller chercher ce grand public qui était là-dessus, donc qui était l'objectif initial d'élargir la cible sans aléner notre cœur de cible qu'on a. Qu'est-ce qui a été créé? Puis, j'expliquais c'est quoi les limites qu'on a créées. À la première page, il y avait des packs, des collector's packs, où est-ce qu'on pouvait l'avoir imprimé avec l'assassin qu'on avait créé. Il pouvait se ramasser là-dessus. Donc, c'est un peu, c'est beaucoup, pour ceux qui connaissent plus ou moins bien l'industrie du gaming, il y a beaucoup de pre-order. Donc, si je fais le pre-order, je vais aller le chercher avec mon avatar qui était dessus. On avait même assez d'une des limites, mais là, avec le temps et ce qui devait être créé, l'effort évidemment du studio est mis sur d'autres éléments. Mais on aurait aimé que cet avatar, cet assassin qui a été créé directement dans le micro-site avant le lancement du jeu, aurait pu être retrouvé directement dans le jeu. Malheureusement, la production n'a pas permis de faire ça en temps, mais c'était l'intention qu'on avait. Donc, on a réussi à le mettre sur le pre-order pack. Par la suite, sur tous les éléments de communication, comme vous avez vu, donc autant dans les prints, les banners et les out-of-home, vous allez retrouver votre assassin qui allait se retrouver dans la ville. Donc, vous voyez ici, dans différentes bouches de métro ou à l'extérieur. Et beaucoup de films qui ont été poussés. Donc, ça clore la partie campagne. Je vais montrer un peu c'est quoi les résultats par la suite qu'on a eu. Mais ça, c'était le film qui a été poussé en médias. Ce matin, je n'étais qu'une larme. Une simple larme qui s'échangeait en torrent. Cet torrent a fait naître l'espoir. Un espoir capable de tout submerger. Un véritable râle-marée. Et si quelqu'un s'oppose à cette vague, ce soir, ce sera notre révolution. Donc, ça, c'était le film qui était poussé à travers les différents marchés. Peut-être un petit détail. Là, il était en français, mais comme je disais, il est fait pour tous les différents marchés. Donc, chaque marché pouvait le prendre. Et il était adapté, justement, avec un voice-over qui était lié dessus. Donc, c'est sûr, c'est un impact dans le concept, s'assurer que ça puisse bel et bien traverser aussi les frontières. Les résultats, peut-être. Ah, il y a les moyens de diffusion avant tout, juste avant d'entrer dans les diffusions. Ça, c'est utilisé avec le modèle PESO, pas la devise du Mexique, mais le Paid, Earned, Shared et Owned Media. Donc, vous l'avez ici avec les trois différentes phases. Donc, dans la phase 1, c'était uniquement du Owned, Media et du Earned. Donc, comme j'expliquais, on a utilisé la communauté de Assassin's Creed qu'Ubisoft a construite au courant des dernières années. Et ils ont tout un programme de marketing relationnel qui entre aussi dans leurs différentes pages de fans, tel Facebook et tout ça, pour justement les inviter à participer à cette expérience-là, de créer leur propre assassin. Et par la suite, vous avez vu le côté droit, comment c'est sorti s'ils ont utilisé les propres réseaux sociaux et leur ARP, c'est moi qui disais à mon propre réseau de liker mon assassin afin qu'il soit présent dans les deux phases subséquentes. Dans la phase 2, vous allez voir, là, on n'invite plus, c'est vraiment, c'est le trailer interactif qu'on a décidé de hoster qui était en ligne. Mais comment on l'a distribué, il était de deux manières. Le premier avec le share, donc beaucoup de partenariats justement avec les publications de gaming. Donc, si on n'est pas dans l'univers du gaming, on n'a presque rien vu jusqu'ici. Et il y a aussi le côté un, donc tous les fans de gaming pouvaient leur tweeter à leur propre communauté aussi pour visionner ce trailer-là qui est en ligne et incidemment aller retrouver l'avatar qu'ils avaient créé, qui en faisait partie. Et le numéro 3, comme j'expliquais, ça, c'est là où est-ce qu'il y avait tout le paid media qui est arrivé. Donc, c'est là l'achat média plus traditionnel qui se retrouve, autant en affichage qu'en film et tous les différents marchés, comment ils veulent l'activer selon leur marché. Et c'est là qu'on est utilisé encore une fois. C'est le trailer interactif. Le film que vous avez vu est très, très proche du trailer interactif. C'est juste qu'il n'est pas interactif et on ne peut pas voir les différents assassins. Mais c'est ça qui était poussé à travers les différents médias. En termes de résultats, juste qu'est-ce que ça a donné. Vous allez voir à l'écran, il y a beaucoup de résultats, je crois, plus soft. Il y avait quand même, c'était le site le plus visité des assassins de toute l'histoire de la franchise. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on est assez content là-dessus puisqu'il fallait pousser la limite de où est-ce qu'on était avec Assassins. Il y avait 200 000 assassins créés sur le site sur une période de deux semaines. Donc, énormément. Ils ont déjà une très grosse communauté de fans. Mais ça n'empêche pas qu'il y a énormément de gens qui ont déjà participé. Ça donnait justement une expérience assez unique pour remercier ces fans-là. La version française du TVC a été vue sur YouTube plus de deux millions de fois en moins de deux semaines aussi avant son lancement international. Donc, il y avait un pre-lead qui était lié sur le marché français qui était là-dessus. Beaucoup d'Assassins qui ont été sectionnés ont été gérés. Plus de 300 000 partages et 500 000 visites sur le site en quatre semaines. Et aussi, 57 millions de pages vues qu'il y a dessus. Je crois que le chiffre le plus important, c'est quand même les ventes qui ne sont pas marchés dessus. Ce sont des chiffres qui sont assez publiques là-dessus. Mais peut-être que je vais vous donner un exemple. J'avais mentionné qu'il y avait deux autres propriétés. Il y avait Grand Theft Auto, Call of Duty et Assassin's Creed. En gros, ça, c'est les très grosses propriétés en termes de jeux vidéo. Si je regarde un Grand Theft Auto, ils font à peu près 45 millions de ventes. Donc, c'est énorme qu'il y ait là-dessus. On compare ça à Assassin's Creed. Nous, c'est 10 millions qu'on a rendu avec ça. La grosse différence, Grand Theft Auto, c'est à chaque cinq ans que ça sort. Donc, Assassin's Creed, alors que c'est à chaque année, on est avec des métriques plus ou moins similaires. Évidemment, on allergie la cible à chaque fois. Donc, à peu près, à titre comparatif, c'est à ce niveau-là. Donc, ça a été non seulement un succès en termes d'exposure, mais aussi en termes de vente où est-ce qu'on est rendu là-dessus. Et la dernière slide pour des questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Alex sur ce cas? La relation avec les marchés est directement gérée à partir avec Ubisoft dessus. Donc, Spano qui est l'interlocuteur à travers les différents marchés. Cédlie, nous, on est une agence créative indépendante. Donc, ce n'est pas comme si on avait un bureau au Portugal ou en Russie qui pourrait faire l'adaptation. Donc, c'est géré directement avec d'autres personnes qui font l'adaptation dans les marchés locales, avec les brand managers de Ubisoft qui sont là-bas. L'implication sur nous, avant tout, je crois que c'est dans la conception en tant que telle. J'expliquais des affaires aussi simples de dire qu'il y a du dubbing avec la voix dans les édits français. Bon, il faut s'assurer qu'on ne voit pas les lèvres à l'écran durant ce temps-là et que dans la conception, on ne peut pas arriver avec un dialogue, par exemple. Donc, c'est plus un impact en termes de rendu créatif qu'on déstoute d'un marché d'un point de vue pan-européen. Et après, pour le déploiement, c'est réglé directement à l'interne et avec les intervenants de Ubisoft. Bon, bien, peut-être une question? Ah oui. Oui, mais ce n'est pas si, je veux dire, j'ai eu l'opportunité de travailler sur d'autres campagnes pan-européennes et globales aussi, et les métriques ne sont vraiment pas aussi grosses qu'on pourrait le croire qu'elles sont liées dessus. C'est sûr qu'il y a un achat média qui est assez significatif, ça, il ne faut pas se le cacher, donc je crois qu'il y a quand même un achat média qui est fait pour pousser justement sur ces ventes-là. dans l'industrie, je crois que c'est la métrique qui est dessus. J'ai parlé quand même d'un triple-A franchise, donc c'est quand même quelque chose qui est assez significatif, même si c'est qu'un Just Dance, un Grand Theft Auto ou un Call of Duty, donc il y a quand même des besoins, des mesures plutôt assez significatives qui sont liées là-dessus. Mais encore une fois, quand je compare ça à d'autres industries, tout est relatif, si on veut.